Le 18 novembre dernier était diffusé en direct les Energy Music Hordes sur Téhépin. Un événement très attendu et d'ordinaire présenté par Nico Saliagas. Mais cette année, exceptionnellement, si estikami combal qui a tenu les rênes. Et pour cause, son aîné s'était blessé quelques jours plus tôt après une chute sur le prime de la Star Academy, rendant son déplacement à Cannes impossible. D'après les informations du Parisien paru dans la foulée, Nico Saliagas serait tombé de la partie surélevée de la scène juste au moment d'une pause publicitaire et se serait mal réceptionné. Une mauvaise chute passée inaperçue pour les téléspectateurs car, lorsqu'il a fallu reprendre l'antenne, l'animateur n'a rien laissé percevoir et a très naturellement poursuivi le cours de l'émission. En coulisses, l'inquiétude est grande. Mais Nico se veut rassurant. Alors qu'on lui propose de ne pas retourner sur le plateau, il tient à assurer le reste de la soirée, rapportaient encore nos confrères. Le compagnon de Tina Grigoriou a par la suite apporté davantage de détails sur l'incide lors d'un entretien pour Télestars. A la pub, ils ont éteint les lumières et j'ai cru que j'avançais sur du dur, mais je suis tombé et l'autre jambe s'est retourné, a-t-il déclaré, précisant s'équiper désormais d'une béquille. Cette dernière avait toutefois été laissée en coulisses le temps de la demi-finale et de la grande finale de la Star Academy remportée par Ani Chafas à Enola, Louis et Léa. C'était une chute d'1m40 dans le podcast à Wario. Partagé ce mercredi 30 novembre, Maxime Rioux a obtenu de nouvelles informations sur le soir de la chute de la part du producteur de la Star AC Mathieu Verne. Quand on nous a informé de ça en régie, on est tout de suite arrivé sur le plateau. Il était vraiment sonné. Il avait du mal à marcher, sonné surtout parce que c'était une chute d'1m40. Si est-il quand même une grosse chute quand on n'est pas prêt ? Et qu'on est surpris, a-t-il expliqué. Le mari d'Ophélie Meunier apprend également que Nico Saliaga s'est aussitôt parti faire des examens une fois le prime terminé. Et selon le verdict, il y a des petites choses dans le pied, des petits cartilages qui sont un peu fêlés, mais il n'y a rien de sérieux. Mathieu Verne indique tout de même que l'animateur va avoir un peu de mal à s'en remettre. Par contre, ça va être très long au niveau musculaire pour qu'il ne souffre plus, a-t-il souligné. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501